et bien salut à tous ici as de pique j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour un nouvel épisode de rug legacy alors j'ai déjà choisi le perso c'est un leash king qu'on n'avait pas encore pris donc c'est parti alors je l'ai déjà choisi parce que j'ai fait quelques tests de record c'est pour ça alors nous avions 3233 gold donc nous allons prendre voyons voir don't strike up on va un peu augmenter je pense l'arbre par ici donc on va agréer les mages déjà ok ensuite nous allons prendre le mineur alors le mineur en fait il a plus de quantité du monstre il reçoit plus d'argent voilà ensuite c'est bon je sais ensuite ici le gold gain up improve your looting skill and get more bang for your buck on reçoit 10% de plus d'argent à chaque fois qu'on tue un monstre voyons voir qu'est ce qu'on a d'autre upgrade mineur ça non upgrade le four non plus enfin le garçon d'écurie excusez-moi on va du coup prendre ça comme ça on gagne 10% plus et du coup il nous reste trois gold on va juste prendre vous m'avez dit je me suis pas équipé du bon casque moi attends ah mais depuis je suis rééquipé donc c'est bon c'est tout bon sinon on a ça en plus avec plus 22 d'armure ça c'est du bon donc on va prendre ça après ok bon alors plusieurs choses pendant qu'on va partir plusieurs choses tout d'abord vous avez quelques épisodes font l'épisode de hier et l'épisode d'aujourd'hui il ya une coupure vous voyez il ya quelques évolutions en plus allez voir sur la chaîne secondaire as the peak live vous avez lien dans la description pour voir sur un live j'ai fait à peu près une demi heure trois quarts d'heure de rock legacy en live vous avez des un petit peu d'avancement là dessus donc voilà sinon quoi d'autre comme vous l'avez peut-être vu coup pas qu'est ce que c'est pas attendez je connais pas mon sort quoi qu'est ce qu'il fait mon sort oh il lance des corbeaux pas mal pas mal oui donc je disais vous avez peut-être vu ou pas sur la chaîne je suis actuellement en plein travail pour mon papier d'ingénieur et donc là je record plusieurs épisodes à la suite de rock legacy je verrai pas forcément tous vos commentaires également parce que vu la masse de travail que j'ai je suis obligé de de mettre légèrement en pause la chaîne et donc pour le coup ben actuellement pas en pause pardon en diminuer le rythme des vidéos est ce que peut-être hier super donc du coup oui vous avez moins de vidéos donc je tourne les rogues legacy en avant c'est pour ça que je verrai peut-être pas forcément tous vos commentaires directement mais je les lirai avec un peu de retard donc voilà et puis ben je crois que c'est ce que j'avais à dire c'est très bien donc le leash king à chaque fois que je tiens un mob ça augmente ma quantité de hp max beaucoup là donc vous voyez que j'ai 65 hp là et si je bute lui ça passe à 69 hp donc ça augmente très vite voilà donc c'est super c'est vraiment vraiment puissant donc on commence avec très peu de hp en tant que leash king et ça augmente au fur et à mesure et on peut devenir très puissant je crois avoir vu sur la vidéo de soul ce qu'il y avait un max j'en suis pas persuadé on verra ça bon je suis à 89 hp pour le moment donc je t'ai vu 93 hp donc ça augmente très très vite j'espère qu'on pourra en avoir beaucoup également sous la est un gros méchant là bas ok il ya plein de gros méchants ils font très mal on va se casser parce que toute façon je suis pas réussir à les buter sans mourir oui donc soul cela combiné avec la mûrement pyrique donc faudra voir évidemment éventuellement si ça peut être utile il y a du monde il y a trop de monde 12 hp left ouais non il y a trop de monde il y a un coffre attendez je sais comment faire comme ça voilà déjà un de moins ah fuck loupé c'est pas grave on va directement retourner à refaire une deuxième vie hop par là comme ça alors voyons voir nous avons un circo tachy un paladin ambivalous qui a deux mains droites de ma gauche un paladin qui n'a pas très de caractère un paladin ectomorphe et dyslexique on va prendre le paladin ambivalous c'est un savant également donc on va prendre celui ci 210 on n'a absolument pas de quoi payer quoi que ce soit voyons voir peut-être ici non mais je pense de toute façon pas ouais à 200 non 250 ça doit être le minimum donc on n'a rien du tout voyons voir juste la nouvelle rue qu'on allait bloquer or on en a plusieurs alors vampire rune donc c'est tuer des ennemis régène de la vie ça c'est cool on a la sky run gain power of flight multiple run stack ok on peut voler c'est intéressant ça la safe on run on avait déjà vu ça régène le mana quand on dessus du mob et là les ennemis ils sont plus compliqués allons non non c'est juste une crise mort give more coins give more gold voilà c'est ça plutôt donc ça c'est pas mal aussi ici on a quoi leur rétalation run qui est équipé ah oui les dommages sont retournés aux ennemis ok ici on a le sprint c'est le dash ça ou pas ouais c'est le dash donc pour mettre une deuxième run de dash et puis voilà votre bien on continue donc dans cet épisode en avant donc je tourne oui plein d'épisodes de la suite là étant donné que vu la masse de travail que j'ai pour les cours j'aurai moins de temps à disposition pour les vidéos mais je tiens à garder en tout cas au plus possible à garder la vidéo quotidienne sur les gars ici d'autres vidéos et puis éventuellement d'autres vidéos mais ce sera vraiment essentiellement pendant ce mois de juillet durant les gars ici le retour de minecraft le retour de dans le star le retour de tout ça tout ça tout ça est prévu pour début voilà on va faire un peu le tour du château il y a encore quelques trucs à débloquer mais on va surtout se diriger vers la forest parce que parce que c'est là bas qu'il y a le stuff qu'il nous faut et qu'on gagne vraisemblablement plus d'argent ok Ok on l'a eu Ca doit passer loin Ok un peu de gold très bien Oups C'est ça que je vais faire Comme ça Et du coup on va monter par là Alors les tableaux ne bougent pas Hop 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 On casse tout du coup C'est en fait de la cune Voilà Là le tableau il bouge Ah j'ai fait un critique Hop hop Ok Oula c'est pas passé loin Ah j'ai le mec qui me pique excusez moi Voilà Bon Waouh y'a du monde là On s'en fout en fait On a même pas essayé de le tuer On a trouvé la forêt Super En avant pour le forest Hop hop Alors toi tu m'aimes Merci Waouh tu tombes dessus toi carrément Ok Ok pour le moment je one shot les mobs Parfait Merde Ah oui je suis Evidemment Oh mais c'est pas du mal en fait Ah merde Je Je change de sort à chaque fois Ok Parce que J'espérais Ok je les one shot super On a réussi On a réussi La smash c'est juste chiant A cause du knockback géant Qu'il nous met quand on le tape Hop Ouais c'est bien C'est bien gutier là le knockback vous avez vu Euh je fais un dash sur place Alors on a Hop De l'or Toi toi toute la paix Voilà Watch Watch Carrément Hop Aïe Bon ça va j'ai plein de Plein d'HP donc c'est pas trop grave de se toucher une ou deux fois Pas de coffre en bas Dommage On a plein de trucs qu'on a pas encore découvert dans la forêt Même dans le château J'ai vu que Pierre a trouvé le carnaval je crois Chose que l'on a pas encore trouvé Dans le château Carnaval également dans la forêt Donc avec un peu de chance C'est vraiment euh De l'argent facile le carnaval Easy money Hop Hop Ah y'a un y'a un coffre Je l'avais pas vu On va essayer de récupérer Encore une gold 1200 de gold C'est bien Quand je vois que Pierre galère pour avoir 1000 de gold par épisode Moi j'arrive à faire des 3000-4000 de gold Aïe Ça fait Hum Je pense qu'on est assez skillé là actuellement On s'en sort pas trop mal Bon la vie précédente est une petite aparté qui n'est pas représentative Une nouvelle entrée Entrée 20 Une petite aparté Une petite tâche dans mon skill mais c'est pas grave Ce sont des choses qui arrivent Là je prends des risques Ouais Pas mal de risques On va essayer de passer par là Un coffre Je l'en dis merci Alors il faut qu'on trouve les rangers Le Le Stuff ranger pardon D'après Soul c'est le Stuff le plus puissant qu'on peut choper dans la forêt Donc on va essayer de faire ça J'aime vraiment pas sur tous ces piques partout Waha c'est bon je suis passé Take no damage Super Très très chouette Waouh Ok ok Merde J'ai pris damage Tant pis Non vous êtes pas trop dur ça va Hop Ça serait que j'ai trichote Hop Oui on va tomber un peu de pièce Hop Ouais vous savez quoi On va utiliser une mana pourrie Qui marche pas bien Voilà Hop Aouh Aaaaaah Ok on t'a eu Euh faudrait qu'on récupère un petit peu de vie Ça pourrait être appréciable Et il y a un coffre Oh il y a même un coffre intéressant là Un coffre Bien gardé Aïe Ah je l'ai eu Yes et on a le sage brasseur Bah c'est pas ce qu'on cherche mais c'est bien On a trouvé un blueprint en plus Alors Headless horse Cheval sans tête Oh j'ai cru que le bonhomme là qui se baladait C'était un mob Ok alors ça ça ne me plaît guère Hum Ah Moi j'ai touché un truc quand même Lâche les pattes Et on a un père noël qui se balade derrière Hop C'est bon ça passe Ça passe Et on a le coffre Parfait Alors voyons voir où est-ce qu'on Pour retourner tout à l'entrée mais fuck Par là Alors pendant que vous entendez il y a du bordel chez moi Comme d'habitude Ok ça traverse facile Et là on remonte par ici Un peu de bouffe très bien Euh là on est déjà venu On va par là Oh non Est-ce qu'on a un coffre dans cette salle ? Non il n'y a même pas de coffre Mais ça passe facile Un jukebox sans son cogne Oups mauvais bouton Non Alors le tableau Est-ce que c'est un tableau méchant ? Si c'est un méchant C'est un méchant On va avoir de la peine à se le faire Mais on va essayer quand même On va utiliser le plus de manes possible Oh ça se met très très mal hein Merde Bon bah écoutez un bel épisode aujourd'hui On se retrouve demain Pour un nouvel épisode Allez bye bye